Le film de la tournée Everest Tour, je suis vraiment vraiment gâtée. Ça fait deux quarts en moins d'une semaine. Allez, YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi et je vous filme un Weekend in my life en fin de semaine. C'était même pas prévu à la base. J'étais censée être vraiment relax en fin de semaine. Puis j'ai plein de petits plans qui se sont rajoutés vraiment le fun. Fait que je me suis allé vous filmer un Weekend in my life. Je trouve toujours ça le fun de vous amener avec moi dans d'autres choses que des weekly vlogs où je travaille. Je travaille encore, là. J'ai pas fini ma journée de travail. Il est une heure et demie, mais juste avant de recommencer à travailler pour l'après-midi, je me suis dit que j'allais vous introduire le vlog. Vous dire un petit peu c'est quoi mes plans pour la fin de semaine pendant qu'il y a de la lumière. Le soleil est en train de sortir. C'est vraiment weird comme météo cette semaine avec l'automne qui arrive. Mais j'en profite pendant qu'il y a de la lumière. La fin de semaine commence vraiment en force parce que ce soir, je vais au cinéma pour voir le film de la tournée Everest Tour. Puis j'ai vraiment hâte. À la base, j'avais même pas prévu d'y aller. Je m'étais dit que j'allais me garder comme spoiler free pour la tournée parce que je vais voir le Everest Tour en juillet prochain. Puis je voulais pas comme voir le spectacle au complet sur l'écran. Puis finalement, j'ai vu plein de gens qui étaient à la première au tapis rouge cette semaine. Ma mère y va au cinéma ce soir. Puis j'étais comme, ok, je pense que je vais avoir du faux mot si j'y vais pas. C'est pas grave. Je vais juste me spoiler au complet puis enjoy. Puis je suis pas mal certaine que ça sera pas la même expérience au cinéma que quand je vais aller la voir. C'est dans vraiment plusieurs mois aussi. Fait que j'ai le temps d'oublier. Fait que finalement, j'ai acheté des billets il y a deux jours. Puis je vais là en soirée solo. Je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que c'est la première chose que je vais faire. Mais ça, c'est ce soir. En attendant, je dois terminer ma journée de travail. Fait que c'est tout pour ma petite introduction pour le vlog. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Puis c'est parti pour un week-end de ma live. Bon, ben j'ai pris une pause involontaire de job parce que mon lave-vaisselle a commencé à couler pendant que je travaillais. J'ai passé dans la cuisine juste pour aller chercher quelque chose dans la salle de bain. Puis mon lave-vaisselle avait complètement coulé. Une grosse, grosse flaque d'eau. Ça m'a pris plus que 5 minutes de la ramasser. C'est pas la première fois qu'il coule. Ça m'est déjà arrivé vraiment moins que ça. Puis toutes les fois que j'ai collé la maintenance, ils m'ont toujours dit qu'ils trouvaient rien. Ils ont checké les tuyaux. Ils ont checké le lave-vaisselle. Puis ils trouvaient pas le problème. Puis quand eux, ils le testaient, ben il coulait pas. Fait qu'ils me disaient qu'il était normal. Mais là, il vient limite de ce vidéo complet sur mon plancher. Moi qui appelle pas tant la maintenance, ça fait deux quarts en moins d'une semaine que je fais. Ils ont fait me trouver étonnante. Mais c'est ça qui arrive. On dirait les électros après un certain nombre d'années. Ils décident de ne plus fonctionner. Je sais pas c'est quand qu'ils vont passer. Il est trois heures. Fait qu'il leur reste techniquement juste une heure de travail avant la fin de semaine. Puis c'est techniquement pas considéré comme urgent. Fait qu'ils vont peut-être passer en début de semaine prochaine. Yeah! Ma semaine de travail est terminée. Et il est 5h15 et j'ai fini ma semaine et ma journée de travail. Un gros vendredi productif. Pour vrai, même dans les deux dernières heures, j'ai tellement réglé de choses. Pour vrai, mon meilleur truc pour vous, si vous voulez vraiment vous relaxer pendant la fin de semaine puis que vous avez la possibilité, je vais juste désactiver ma boîte de courriel. Je le fais à l'instant pendant que je vous parle. J'ai comme toutes mes boîtes de courriel perso et de job sur mon Gmail de mon téléphone. Puis quand vient le temps de la fin de semaine, j'ai fait juste désactiver. Et maintenant, la boîte de courriel n'est plus là, dans mon cell. J'ai pas le choix de le désactiver juste pour ma santé mentale parce que sinon, je finis par pas déconnecter parce que je reçois tous les soirs, tous les jours, des courriels de mes influenceurs, de mes agents, des gens qui travaillent dans des heures atypiques. Surtout les influenceurs, t'sais, on travaille la fin de semaine. Fait que je les comprends d'envoyer leur contenu à ce moment-là, mais moi, de recevoir des courriels le samedi, ça me déconcentre. Puis à chaque fois, j'ai juste le goût d'aller checker. Fait que mon meilleur truc, c'est juste de l'enlever de mon cell pendant la fin de semaine. La semaine, je les garde parce que si j'ai des courriels importants qui rentrent le soir, t'sais, je vais être au courant. Mais la fin de semaine, je me déconnecte. C'est fait. Je suis contente. C'est comme la première fois en un mois que je termine ma semaine de travail si peu stressée puis comme satisfaite de qu'est-ce que j'ai fait. Dans les dernières semaines, à chaque fois que j'ouvrais ma boîte de courriel le lundi, j'avais comme une petite peur de qu'est-ce qu'il y allait avoir comme courriel stressant. Puis là, dès que j'ouvrais ma boîte de courriel le matin, j'avais de l'anxiété. Fait que j'espère que ça fera pas ça en fin de semaine. Comme j'ai dit, il est 5h15. Prochaine étape, manger avant de partir pour aller au cinéma. Je vais pouvoir me rendre, voir le film, choisir une de mes places préférées en avant. Je sais que c'est vraiment une opinion impopulaire puis j'haissais m'asseoir en avant dans mon ancien cinéma. Mais moi, les sièges qui se s'inclinent, là, super confortables en cuir, j'adore. By the way, je sais qu'il me manque un ongle. Il a décollé pendant que je travaillais puis je l'ai pas recollé encore. Je vais faire ça avant de partir. Faut aussi que je décide qu'est-ce que je porte. Mon kit est super confortable puis je pourrais 100% garder. Mais j'ai l'impression que je vais être underdress. Je vais pas mettre le même niveau d'effort que je vais mettre quand je vais aller au Aero Store l'année prochaine, évidemment. Mais je vais quand même pas être super laide parce que je sais qu'il y a du monde qui va se dresser parce que c'est quand même une expérience pour ceux-là qui vont pas voir le show. Je le comprends à 100%. Peut-être que je vais me changer. Peut-être pas. Je vais vous montrer un petit outfit of the night avant de partir. Mais d'ici là, il faut que je trouve ce que je mange parce qu'il me reste environ 45 minutes pour cuisiner, souper et être prête à partir. Même moins que ça. Bon samedi la gang, il est 1h moins 10. J'ai pas vlogué ce matin, mais j'ai vraiment été productive. Je filmais d'autres vidéos, fait que ma caméra était comme déjà utilisée. J'ai filmé un haul et une autre vidéo qui va être en ligne je pense avant celle-ci. Fait que je vous les mets dans les cartes si ça vous intéresse et que je ne les ai pas vus encore. Mon ami mec devrait arriver d'une minute à l'autre fait que j'essaie de vous montrer rapidement un colis que j'ai reçu hier de PR. J'ai tellement été gâtée. Ils m'ont écrit cette marque-là la semaine passée pour me demander si j'étais intéressée à recevoir leurs produits. Puis j'ai répondu oui à 100% parce que ça fait longtemps que je voulais les tester. C'est de la marque K-18. J'ai tellement été gâtée. Checkez-moi ça, le beau colis coloré. Ils m'ont envoyé 4 produits puis je sais à quel point c'est des produits qui sont de qualité puis dispendieux. Fait que je suis très très reconnaissante de ces produits-là. Puis d'avoir le colis j'ai trop hâte de les tester. Je l'ai ouvert mais je veux quand même vous montrer qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. Premièrement, ça c'est leur produit le plus populaire que vous connaissez sûrement. C'est le masque réparateur sans rinçage. Fait que la bouteille a l'air de ceci. C'est comme l'emballage rouge que je pense qu'ils sont vraiment les plus connus pour. Ensuite, ils m'ont envoyé 2 shampoings. Le premier, c'est le shampoing pour l'entretien du PH. J'ai pas de shampoing comme ça. Fait que je suis vraiment intriguée. Je lisais un petit peu dans le petit dépliant comme quand utiliser ce shampoing-là. Mais j'ai bien hâte de le tester. Fait que celui-là est au Peptide. Et l'autre, c'est aussi Peptide Prep. Mais c'est un shampoing detox. Fait que ça c'est vraiment le fun quand vous voulez enlever tous les produits de vos cheveux. Mettons que vous mettez de la cire pour les cheveux ou d'autres types de shampoings. Ça peut être bien d'utiliser de temps en temps. Fait qu'ils conseillent d'alterner les deux. Fait que voilà. Ça c'est les deux shampoings. Et le dernier produit, c'est l'huile capillaire de réparation moléculaire. Fait que toujours le fun d'avoir des belles huiles de qualité. Je vais lire un petit peu plus sur les produits, mais ils ont quand même donné comme des suggestions de ordre pour votre routine pis tout ça ici. Fait que je vais en refaire dans les prochaines semaines. C'est certain parce que j'avais trop hâte de tester ces produits-là. Quand ils m'ont écrit, j'étais full excitée. Fait qu'un gros gros merci à K18 pour le magnifique colis. Je suis vraiment gâté. Comme j'ai dit, mon ami Meg arrive dans les prochaines minutes pis on va passer l'après-midi ensemble. Je sais pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire. On s'est dit qu'on allait go with the flow mais sûrement qu'on va aller chercher du Starbucks. Fait que je vous amènerai avec nous à ce moment-là. Mais ça fait quand même, je pense, un bon mois qu'on s'est pas vus. Fait qu'on va catch up pis jaser. C'est ça. C'est comme le fun de la voir de temps en temps. Pis là, vu qu'on est la fin de semaine, on peut se voir un petit peu plus longtemps que quand on se voit un soir de semaine. J'ai essayé de faire un petit clean-up rapide de l'appart avant qu'elle arrive. J'ai allumé une chambelle. Pis c'est vraiment une journée comme cozy d'automne. Pis ce soir, je vais voir un spectacle encore une fois d'humour avec Charlotte. Mais je reviendrai plus à ce moment-là. Fait que j'ai quand même une grosse journée. J'ai filmé deux vidéos. J'en filme une troisième aussi si on inclut ce vlog-ci. Pis je filme encore des vidéos demain pour le Vlogtober. Fait que ça fait une semaine bien occupée. Mais c'est le fun de temps en temps de se divertir pis de voir des amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Update, il est 7h moins 10. Meg est partie il y a à peu près une heure. J'ai soupé et là, je me prépare à partir dans les cinq prochaines minutes pour aller chercher Charlotte parce qu'on s'en va ensemble voir le spectacle de Quatre-Levaques est en rôdage pour son prochain show qui sort dans les prochains mois si je ne me trompe pas. Pis c'est un des nombreux shows d'humour que j'avais acheté pour cet automne. Fait que je vais aller la chercher. Mais je voulais vous montrer mon OTD slash OTN. C'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Pis que je vais porter ce soir pis j'aime vraiment mon outfit. Fait que je vous montre ça. C'est vraiment la première fois que j'utilise cet angle-là. Vous me direz si vous appréciez de voir comme la part en arrière. Fait que c'est un outfit complet de chez MIMS. J'ai le tricot polo juste ici en noir et des pantalons droits beige. Vous n'allez pas les voir au complet mais c'est comme des pattes larges que je trouvais vraiment cute. Fait que c'est un beau petit outfit comme quand même classique mais quand même casual, super confortable. Pour venir me serre en pyjama présentement tellement que c'est confort. Pis avec ça je vais mettre des petits talons noirs tout simplement. Fait que voilà. C'est leur outfit que je portais aujourd'hui. Pis je vous ai pas montré mais Meg est arrivée avec un haut noir pis des pantalons MIMS beige aussi. On avait pas les mêmes mais pour vraiment on dirait qu'on s'était appelé. On était vraiment coordonnés aujourd'hui. Ça fait deux fois en moins deux semaines qu'on va à cette salle-là avec Charlotte. On est allé voir Tommy Neron ensemble il y a dix jours. Pis là on va voir Kat. Qu'on a vu son premier show ensemble aussi il y a quelques années. Là je me rappelle pas exactement c'était quand mais toujours une très très bonne humoriste. Fait que j'essaie de filmer quelques petits clips ce soir mais sinon je vous retrouve demain. Bon dimanche la gang. Il est 3h40 et j'ai pas vlogué ce matin parce que j'ai profité du peu de lumière qu'il y avait pour filmer. Le reste des vidéos qui me manquaient pour le vlogtober, les vidéos sit down. Fait que j'ai fait ça ce matin. Pis une chance parce que le peu de lumière qu'il y avait est complètement parti. Là il commence à avoir une petite bruine dehors pis il fait vraiment noir. Je suis littéralement devant ma vitre de patio actuellement. Pis c'est le peu de lumière qu'il y a. Fait que c'est vraiment le mieux que je peux faire mais j'ai bien fait de faire ça en priorité pis après commencer à vous vloguer. J'ai pas vlogué après le spectacle hier parce que je suis revenue assez rapidement mais c'était vraiment vraiment bon. Pis je rejoignais mon père, mon frère, mon oncle et mon grand-père parce qu'ils revenaient de voyage par l'aéroport de Québec. Pis juste avant d'en partir à la maison, ils sont arrêtés ici 5 minutes pour entre autres me donner quelque chose que j'avais fait commander. J'ai un produit que j'utilise depuis des années que j'adore, qui ont arrêté de vendre au Sephora Canada pour une certaine raison. Dans les derniers mois, j'étais capable de le commander ailleurs, genre sur Amazon, comme plus cher un petit peu, mais je suis plus capable depuis quelques semaines pis c'est vraiment un holy grail de ma routine. Fait que tant qu'elle est aux Etats-Unis, j'ai demandé à ma famille d'aller au Sephora pour moi. J'avais fait une commande pis ils sont allés la récupérer pour le Pharmacy Green Clean, qui est mon baume démaquillant fondant que j'adore. Fait que j'ai commandé deux plats de 200ml du Pharmacy Green Clean, l'original parce que je sais qu'ils ont fait une version comme différente, ils ont changé l'odeur pis ils ont changé la formule pis elle est vraiment moins efficace. C'est pour ça que je voulais l'original pis je fais comme plus que 6 mois avec un tub. Fait que j'en ai commandé 2 pis je vais offrir un méchant bout pis la prochaine fois que je retourne aux Etats-Unis, ben j'en achèterai un autre. Un gros shoutout à mon frère qui les a emmenés dans sa valise pour moi. Je pense qu'avant il coûtait comme 75 ou 80 $ canadiens sur Sephora ce format-là pis là j'ai payé 165 canadiens avec le taux de charge. Fait que je trouve quand même que ça vaut la peine. Je les adore tellement que ça me dérangeait pas de payer un petit peu plus cher pour les avoir. Pour le reste de la journée, comme c'est vraiment pluvieux pis c'est un mood très cosy à l'intérieur, je vais mettre une série, je vais allumer une chandelle pis je vais faire le reste de mon ménage. J'ai déjà commencé à faire mon lavage, j'ai vidé mes poubelles, j'ai fait ma vaisselle au courant de l'après-midi mais là je vais faire tout le reste. Comme ça, ça va être propre et ça va sentir bon pour commencer la semaine en beauté de travail. Fait que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié, même si c'était un vlog vraiment court. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos du Vlogtober et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!